Aujourd'hui j'ai acheté les pires objets Aliexpress Et on commence avec l'objet le moins cher, c'est lunettes Paille A 1,75€, ouais déjà tu comprends qu'à 1,75€ l'objet il est pas fou Je sais pas trop comment ça fonctionne De toute façon vu le prix on s'attend pas à un miracle non plus C'est parti on va tester Ça marche archi bien par contre je vois mon coca qui regarde dans les yeux là J'en fous partout, objet semi-validé en vrai Et maintenant on va tester cet objet Et j'ai enlevé mes lunettes L'oeuf il est bien chaud On va tester, regardez le moule C'est quoi comme moule ? C'est un moule Piu Piu On y va c'est parti Donc là directement après avoir cuit il est encore chaud quoi le truc Ça déborde non ? J'ai l'impression que Piu Piu il est mort Tu connais pas la vidéo ? Piu Piu il est mort Tu penses que ça va marcher ? Non mais je pense que peu importe l'oeuf J'ai comme un mauvais présentiment Oh ! Eh attends ! Oh je suis choqué ! Ah ouais tu peux le mettre dessus après ? Wouah ! Oh en vrai Eh probablement meilleur objet là Pour te faire manger des oeufs Toi qui va à la muscu Tiens je t'ai fait un Piu Piu protéiné Comment il y meurt le cul tu peux le montrer ? Comme ça J'ai acheté un slip déshydraté Regardez le packaging Pourquoi les gens ils ont besoin de ça ? En vrai moi j'ai un pote qui fait grave un peu le tour du monde et tout en ce moment Ouais Et du coup tu sais genre il peut pas ramener des slips énormément Et en vrai là là tu peux en ramener plusieurs c'est grave pratique Arrête ce qui est juste chiant C'est que du coup t'as un cale-bar mouillé Par contre le test Regardez ça ressemble à ça On dirait une sorte de grosse galette Ça se dirait un truc quand t'as une piscine ou une galette de chlore Allez c'est parti Je m'attendais à un truc mieux C'est pas des slips instantanés en tout cas C'est pour l'instant ça a absolument pas bougé Tu regardes la notice non ? Just add water Ça ressemble plus à une texture de charlotte que de slip Ça hors de question que je le teste celui-là Ça c'est un coup à se faire démonétiser J'imagine le pote chelou il porte que des slips comme ça T'inquiète j'ai mes slips Oh regardez Ça ça commence à... Ah ouais Je vous jure on dirait pas du tout un slip C'est une couche ouais On est d'accord qu'il est vraiment trempé là ? Ouais là il est trempé ouais Ouais donc en plus t'as un slip mouillé quoi Je vous ai pas dit hein Mais moi je porte que des comme ça C'est les meilleurs ceux-là Ah ouais ceux-là ils sont trop bien Ils sont transparents ? Vous avez capté le principe quoi Allez c'est parti J'espère que l'objet suivant sera mieux Je suis trop hypé de tester Cet objet Peut-être vous l'avez vu sur les réseaux sociaux Là ça vous dit rien En tout cas avec ça Là vous allez comprendre Donc c'est parti Un, deux T'as capté Et là normalement la pastèque et ça C'est censé faire des miracles On peut creuser des morceaux dans la pastèque Et normalement c'est incroyable Oh oui C'est dingue Ça m'a fait des petits cubes de pastèque En vrai ça fonctionne bien Mais je sais pas si ça te fait pas un peu de perte quand même dans la pastèque Ouais tu m'étonnes Plutôt sympa Ça m'intrigue beaucoup maintenant De tester le prochain Regardez On va l'allumer Ouais c'est ça Oh Ouais Eh C'est un mix entre un ballon de foot Et un drone Ah c'est ce qu'on dirait Tu sais le Air Roquet Ah ouais Ah c'est trop stylé J'ai une petite pause Vas-y Ouais De petits ponts Oh là là Ah ça rebondit archi bien Ah ouais Ça c'est incroyable Oh là Ça marche encore Ça marche encore c'est solide Attendez Regardez Boum Et ça rebondit en plus contre les murs Oh non Oh non Wesh 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 Ça va pas durer longtemps Attends Oh ça ça vient d'où ça Oh non Bon c'est bien mais c'est pas super solide Après j'abuse Regarde le packaging Tu vois Ça c'est du vrai AliExpress C'est ça qu'on veut Tu vois de la mousse scotchée Qu'est-ce qu'on a là-dedans Oh là là C'est quoi ? Ah il y a un feeling Oh mais c'est ce que c'est ? C'est un marteau Mais non mais Mais oui je sais C'est quoi son blase ? Non 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 le nom du marteau Le nom du marteau ? Oui Et j'en sais moi Le mire Ok donc là C'est un marteau décapsuleur Mets-le en position avec les mots Et là ça coûte toujours pas 10 euros Imaginez les produits après plus cher Déjà là c'est stylé Pour un truc qui coûte même pas 9 euros Ah non mais au mire t'as juste à la plaie Tu peux tendre le bras et la rive C'est drôlement efficace Moi je serais chaud Je pense à Non mais va pas me péter la bouteille non plus Elle t'appait dessus C'est un décal C'est pas non plus Mais il y a un petit truc Genre moi j'aimerais bien le faire Un peu en mode marteau comme ça Ah presque Dommage Est-ce que l'aimant peut aimanter la capsule Tu sais genre en mode c'est fait Pour garder la capsule Non Ah celui-ci Ah oui Je pense que c'est comme ça Vous voyez qu'on la reteste ? Bah oui Ça je la bois vite fait celle-là Non Non Tu me l'as loupé Et oui Comme d'hab Mais j'ai plus gros Clément Essai numéro 2 Je vais faire plus correctement On va voir si ça marche bien avec Clément En vrai c'était objet Il y a un feeling C'est quoi la suite ? Je t'apprends le mini distributeur de bonbons Mini distributeur de bonbons C'est parti Arrête ! Avale ! Et voilà Allez regardez c'est parti C'est quoi ça ? C'est une mini machine à bonbons C'est des distributeurs C'est pas un truc qu'on a tous rêvé À un moment d'avoir ça chez nous ? C'est en verre ou en plastique ? Plastique Ok donc j'ai ma petite machine de bonbons Ah bah ça y est c'est vide Regardez On a un petit distributeur Et là maintenant Il suffit de faire quoi ? J'espère qu'il n'y a pas tout qui va tomber Parce que sinon Attends tu sais quoi On va se mettre là Deux jokes Ça ne va pas sortir Ah ouais En plus ça marche bien Là c'est le plus petit distributeur de bonbons du monde Et bah j'ai aussi acheté le plus grand Il a coûté 300 euros J'espère que je ne me suis pas fait ce câble On verra ça après Ah Allez Oblétion Pour cet objet on m'a dit Ouah ça pèse lourd On m'a dit tu dois découvrir ce qu'il y a dedans Automate, t-shirt, melon, ensam Je ne sais pas du tout ce que c'est On va ouvrir Oh Oh c'est délire ça Déjà j'aime bien visuellement Mais c'est quoi ça ? J'ai vu qu'il y a un bouton ici J'ai envie d'appuyer Oh non Genre tu avais capté Ouais Genre tu avais capté Oui C'était pour ouvrir les graines Déjà ça on est d'accord C'est une main grise ça Les graines de tournesol salées Mais tu sais moi je l'ai mangé comme ça moi Non Tu ne me trèches pas la coude Si Il y a la croûte Je l'en mange tout plein Et après je crachais par terre Non mais il y a une team qui faisait ça Arrêtez de mentir En vrai c'est un truc de zinzin Ça ça cartonnerait chez les oiseaux ça Pas non plus Ouais Ce problème c'est que du coup Tu n'as pas l'aspect salé de la coquille Quand tu le prends Bon objet J'ai envie de dire Semi validé quoi Et si tu vides le paquet au dessus Ça marche ou pas ? Ah ouais c'est donc ça le projet d'objet Qui achète ça ? Ouah Par contre elles sont hyper réalistes Mais moi en fait je suis capté Je suis Captain Krab Il y a une époque je suis allé limiter C'est du pouvoir ? Ouais Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Le baule éponge Il n'y a pas une voix un peu rock ? C'est beaucoup moins pratique Oh Tiens comment c'est difficile d'être un crabe Bon j'ai Un objet très bizarre Le butter cutter Ah ouais Bon le fonctionnement du truc Donc apparemment Alors Pi 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 Slice it Load it Clean it Allez c'est parti On a notre beurre On va le mettre dans le distributeur Là on a une petite cale pour bien On va bien tasser le beurre On referme l'appareil Ça si ça marche C'est un truc de zanzon C'est à dire que là J'ai mon pain J'ai mon butter cutter Et normalement là je fais juste ça C'est un peu Il y a un feeling quand même Ça c'est dans la mi-deux Des tranches de fromage Ça c'est un truc de ricain ça J'ai eu le beurre de micel Je suis bon ça Bon objet Semi validé En vrai les tranches Elles sont trop épaisses Chez Nyssa Et objet c'est toujours Du coup Ça c'est un objet Déjà je trouve que c'est un peu cher Pour ce que c'est Mais C'est pas juste un champignon Tu vois ce que c'est ? C'est un anti-noir quoi Ouais attends Faut deviner quand même Un anti-noir dans un champignon Ça C'est une invention AliExpress Ça veut dire que Tu veux te faire un petit Petit cristalline Une potion Une petite potion Ça c'est un mec qui te met sous le popo des fois Ça un peu de potion magique Regarde Tac Oh là 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 tu mets ta bonne dose Tu ranges ton petit champignon Et là t'as ta petite Ah là c'est la grosse dose Normalement après Il faut remettre dans les petites bouteilles Ça c'est un objet validé En vrai non Parce que ça coûte Ça coûte cher Pour ce que c'est Le design est sympa Mais ça fonctionne Allez Objet suivant Bon ça y est Là on commence à avoir Des boîtes qui sont un peu plus grandes Des objets Qui commencent à être Peut-être un peu mieux Ah Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on a là Une machine Ok C'est pas homologué ça Mais comment ça se fait qu'il y a déjà de la poussière Le truc il n'a pas servi Il y a de la poussière dessus J'ai avec moi une pomme de terre Que je vais venir installer sur notre machine C'est parti Regardez ça Hop Il faut bien que ce soit fixé On va venir Pour que ça marche bien Il faut bien que ce soit centré Là on a quoi On a un petit système Je sais pas si vous voyez bien Et normalement Si j'appuie là Ça va éplucher la patate Fini les corvées de patate Il y a un peu de perte quand même non ? Il y a alors Il y a de la perte C'est un truc de zinzin Regardez-moi ça La patate elle est même devenue un peu stylée du coup Je crois que c'est comme ça qu'ils font Chez Philippe et Cheves Pour faire des pommes de terre un peu stylées en cuisine En vrai c'est stylé Attends Est-ce qu'on n'essayerait pas ? Non avec une pomme Ces pommes c'est chiant aussi à éplucher Test de la pomme C'est incroyable Et en un coup C'est un truc de fou Bon il y a un peu de perte Mais objet clairement validé On va passer à l'objet suivant Allez qu'est-ce qu'on a là ? Multi-fonction Food-processeur On dirait pas du tout un truc cuisine Regarde Proxique un peu Je sais pas On dirait un truc ultra moderne Bon la prod m'a dit Fais gaffe avec ça On est deux à s'être coupé avec déjà Donc on a une première partie En plus je fais bien le truc Bien comme il faut C'est-à-dire sans regarder la notice Ah il y a même un petit truc pour nettoyer C'est canon ça Oh là là Ça a l'air d'être tellement dangereux Regardez à l'intérieur C'est des lames Regardez T'as capté Ah oui Et Yann Tu mets ton oignon Déjà Voici T'es prêt Avoir l'objet le plus satisfaisant de la cuisine Ok c'est déjà bloqué Est-ce qu'il est assez chargé ? Je l'ai branché Normalement ça devrait avoir plus de batterie C'est parti Bon Je suis tellement déçu L'objet le plus satisfaisant de la cuisine L'oignon c'est trop dur Dommage parce que l'objet Il avait trop de potentiel C'était un truc En fait il est capricieux quoi Ouais Objet avec du potentiel Mais qui ne fonctionne pas Déçu Ok prochain objet Il est dans le frigo Et c'est un truc incroyable C'est quoi ? Regardez-moi ça Ah c'est ça ? Mais oui C'est quoi ? Regarde 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 Tu prends une coca Attends tu vas dire Non Attends je vous montre C'est un dispensaire Ah ça c'est un truc de dingue ça Ça prend un peu de place Mais en vrai si tu consommes un peu des sodas et tout Regardez-moi les mains pleines C'est pas optimisé mais c'est pas mal C'est une soirée tac Je sais pas quoi Ok c'est quoi l'objet suivant ? Petite surprise C'est une petite surprise ? C'est encore en haut Ok allez c'est parti on va en haut Attendez Là je viens d'apprendre Que ce truc Coute 35 dollars C'est quoi ? De l'eau déshydratée C'est censé pouvoir faire de l'eau à l'infini On va réhydrater l'eau déshydratée Là tu vois on est en train d'assister à la plus grande arnaque Je mets un tout petit peu Genre en mode je mets une goutte Une petite cuillère à soupe tu vois ce que je veux dire En mode on a mis une petite goutte et là Et là c'est censé être plein Oui C'est pas possible ça Oui Ouah c'est abusé l'eau en poudre Je comprends pourquoi ça vaut 35 euros Ça marche archi bien Attends il y en a encore dedans Vous avez compris ce qui s'est passé On s'est fait arnaquer Le gars qui a inventé ça c'est quand même un génie Il vend du plastique quoi J'espère au moins que c'est recyclable Parce que sinon Regardez moi cette machine Là on commence à avoir des trucs Tu vois là ça fait plaisir En tout cas on va tester cette machine à glace Donc qu'est-ce qu'il faut Il nous faut des fruits congelés On va venir mettre là Si là ça nous sort de la glace Parce qu'il faut juste mettre des fruits Il y a juste ça Et apparemment on t'appuie là T'as de la glace qui sort Allez La glace AliExpress C'est maintenant C'est normal ça C'est bizarre J'appuie j'appuie Mais il n'y a rien qui sort pour l'instant Ça c'est pas normal ça Ça va exploser J'ai vu ça va exploser Mais tu as dit comment t'as pris ? Mais j'ai mis là J'ai pas les bras que t'as T'as dit Mais non Mais par contre Regardez Je pense que ce sera la seule glace qu'on a Ça va aller le coup ? C'est con parce que Attends Ça va être sous pression Ah ouais Mais c'est de l'embout Putain pourquoi on a mis un embout comme ça aussi tout petit Ah regarde Mais oui c'est de l'embout le problème Regardez C'est pas de la glace ça Attends C'est de la glace ça Regarde Mais tu as mis des fruits convlés mis ensemble Mais oui mais regarde T'es mal à la texture C'est quand même une texture un peu de Regarde Eh T'es en diète Y'a que ça Ça le fait Mais sinon tu manges juste des fruits non ? En fait tu manges des fruits mixés Je tiens quand même à rappeler Que la prod voulait faire de la glace Pepe Chicken en mettant des tenders dans la machine Imaginez le résultat Parce qu'il n'y aura pas de glace Pepe Chicken Mais on va tester une machine à hot dog Ça va être incroyable Ça je suis vraiment épais Là il y a moyen que ce soit mon objet coup de coeur C'est une machine à hot dog Où on peut absolument tout faire Oh mais attends C'est un truc de zinzins Y'a même un petit truc pour faire cuire les saucisses C'est un truc de fou Ça veut dire que ici tu mets tes pains Ici tu mets tes saucisses Par contre le bruit on est d'accord que c'est On va Hop Oh les saucisses On a des vraies saucisses Oh par contre Ah si parce qu'en fait ça va baisser Et quand ça va baisser ça va cuire jusqu'au bout Tu sens que je suis hypé là T'as capté que c'est pas un objet comme un autre ça Pour moi les pains vont être trop cuits La saucisse va pas être assez cuite T'as capté ? Ah non quoi que Quoi que Oula Oula Quoi la compote de ton hot dog ? Ah moi c'est la classique Ketchup Moutarde américaine Faut de la sauce Faut arrêter avec ses hot dogs sans sauce Oignons crispy Et là tu sais ce que je ferais même en vrai Je me mettrais même du chou Il est pas mal niveau visuel Après maintenant En goût Moi j'ai une question C'est est-ce que La saucisse doit être cuite ? Ça manque un peu de cuisson Bah après t'aurais pu mettre plus La saucisse Manque peut-être un peu de cuisson Mais en vrai ça me donne une idée Regardez j'ai un petit pain hot dog qui me reste là Je me suis dit pourquoi pas tester Un hot dog PP chicken Parce que En vrai c'est un peu comme ça que je fais aussi Pour voir si une recette c'est bon ou pas Je teste Oh là je me fais un truc à l'américaine Tac Ketchup Moutarde américaine Un tender scoop en deux PP là Un petit trou dans la sauce PP Tac tac Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se rajouterait pas un petit peu d'oignon crispy Parce qu'on est des gourmands Oh là là Regardez-moi ça Oh c'est un truc de zinzin Comment c'est bon Ça c'est un objet du futur Regardez là il vient de se connecter J'appuie ici Hop Et là je vais pouvoir passer au test Ok ça y est J'ai setupé mon clavier laser En vrai C'est surtout Regarde Non ça marche Bah oui ça marche Hello Tac Regarde Ah Pas mal hein Combien à payer ça ? 72 euros 172 euros 72 euros 72 euros Ça me rappelle un fake iPhone ça Vous rappelez de cette pub là ? Ouais genre en mode Ouais l'iPhone 4 Il y aura un clavier comme ça et tout Objet validé hein Après c'est cher quand même pour ce que c'est mais Après tu tapes plus vite quand même à la main T'imagines c'est quand même un peu stylé genre en mode t'es en train t'es là C'est un peu le futur Tu vois là j'étais un simple homme mais grâce à ça Ohlala t'as capté ce que c'est ? Des chaussures rebondissantes ? Ouais je vais pouvoir m'envoler avec ça au moment tu peux vraiment aller très très haut Oh c'est stylé hein Ohlala Bah je sais pas ça ça a l'air d'être Ohlala Ça va pas commencer que j'ai déjà cassé mon phone Oh par contre T'es un gars qui a de l'équilibre ou comment ça se passe ? Déjà je vous le dis là là je sens que j'ai de la détente là J'ose pas sauter déjà là Ohlala Là je suis même pas puissant smack toi Mais je trouve t'es archi à l'aise hein Mais oui mais bien sûr ça c'est fait pour moi ça Moi je vais sauter du balcon et atterrir sur ça En vrai tu sautes pas plus haut ? Non C'est juste une arnaque le truc C'est nul Tu penses que j'appuie sur toi un peu ? Tu peux appuyer ? J'ai un ressort Non t'as vu ça bouge pas hein Ah mais tu sais peut-être ce que c'est ça ? C'est peut-être des chaussures pour courir plus vite Est-ce que je cours plus vite que d'orbe ? Je suis un peu déçu J'espère que On va rebondir avec le prochain objet Regardez on attaque des objets encore plus chers Encore plus grands Oula Attendez déjà C'est normal ça ? C'est 150 euros hein ? En vrai ça me paraît archi risqué hein ? Tu vois déjà ça en temps normal c'est dangereux Mais là c'est en mode AliExpress tu vois Ouah Le truc je vous jure Ouah C'est dangereux hein Ouah Ça je sais pas si quelqu'un le veut vous pouvez vous manifester dans Ouah dans les commentaires Pourquoi vous m'avez acheté ça ? C'est pas moi qui ai choisi les objets En toute évidence je n'aurais jamais acheté Ça Mais si quelqu'un le veut Il est à disfo Tu vois ça j'aime pas du tout Ça c'est l'objet qu'il me faut moi tu vois Ah ça Ouah T'as capté La prod ça fait depuis 15 jours ils font ça au bureau Non ça je préfère mais vous savez quoi ? Après je vais faire un vrai truc avec Je vais aller au drive avec ça T'imagines Ils vont péter un câble un mec qui débarque en valise au drive C'est l'avion maintenant ? Ouais ? Ouais c'est l'avion 230 euros un avion j'espère que ça va cartonner Attends Attends Attendez non mais Là c'est du foutage de gueule Rassurez moi Que ça ça coûte pas 230 balles Si si mais après tu vois Le scotch c'était pas fourni en plus Ah c'est vous qui avez fabriqué ça ? Pourquoi genre en mode Un truc genre aussi claqué ? T'as pas vu l'appli Il y a une appli ? Il est connecté ? Non attends c'est un avion en papier connecté Pour piloter ? Putain ils m'ont tout prévu Non mais c'est un truc de zanzan ça Regarde Ah je comprends mieux le prix Regardez On a une application Et là genre en mode Attends Hold to unlock Là je suis à 0 Là vas-y On va faire un premier vol ici déjà Là je suis à 18% Fais moi un vol à 50% Je suis à 50 là 50% ? Vas-y Great T'inotique T'inotique Oh 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 Je vole 125% plus longtemps que d'habitude C'est-à-dire que les vols de la prod c'était des vols chaotiques Là je te le dis hein On va voler dans de vraies conditions Allez C'est peut-être le premier et dernier vol à l'extérieur Parce que ça à tout moment ça part On le retrouve plus jamais hein Ah mon épaule Putain il est capricieux hein Attends attends 230 balles Moi je m'arrête pas tant qu'on a pas effectué un vol digne de ce nom Après je peux peut-être faire un démarrage Elon Musk Réto Go Dynamique de vol Go lancement Guidage Guidage go Pas la bonne technique Un 80% et je te le jette bien Houston on a un problème Là ce sera le dernier vol 230 euros pour ça Je me suis fait arnaquer par Aliexpress Vraiment je vous le dis Je le somme Vous vous rappelez de mon tout petit distributeur Et bien là Il y a le plus gros En vrai on dirait les distributeurs que t'as tu sais genre parfois dans les kebabs Il y a des fricas ça Oh paprika Barbecue Imagine je dis barbecue Allez attends Ah ouais c'est un vrai truc T'es obligé de mettre des pièces Genre en mode là je peux lancer mon business Genre en mode 2 euros Ouais et 2 euros c'est cher quand même hein Bon c'est moins cher que bébé chicken mais Ah Oh Attends est-ce que c'est des vrais chips genre en mode est-ce qu'il y a vraiment un truc à manger Et vous avez bien vu les amis hein Il a pas pris une chips Pas deux Mais bien trois en même temps Ah par contre c'est quoi ça Là Oh la C'est quoi Attendez vous l'avez acheté comme ça Bah ouais on l'a reçu genre euh Genre avec les chips et tout Mais pourquoi il y a un truc comme ça Bah je sais pas justement Vous connaissez le genre ils font des goûts mystères J'ai jamais entendu parler de Pringers goûts mystères moi Ouais c'est quoi C'est pas des chips dedans Il y a un petit Il y a une chips dans la chips ? C'est quoi ça ? Non mais attends il y a marqué des trucs inter- Ah ok j'ai capté J'avais lu toxique mais j'ai vu qu'en bas Red sour C'est quoi ? Ça doit être un bonbon Oh putain Moi ça a l'air d'être toxique Apparemment c'est le bonbon le plus acide du monde Je pense que c'est plus fort qu'une tête brûlée Parce que déjà une tête brûlée c'est quand même Attends c'est quoi tant qu'à faire ? Non 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 mais attends C'est un coup à faire une dinguerie ça hein Un petit dernier un petit dernier C'est des bonbons normaux Ça a l'air d'aller Ouah 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 On va avoir des progrès c'est toi-bas Ouah Je vais vomir Et objet suivant Et regardez cet objet qui coûte 500 800 800 800 balles Vous avez craqué Putain je me dis 500 euros Mais là c'est 800 euros c'est je pense la valise la plus chère du monde Vous l'avez vu déjà un petit peu fonctionner C'est une valise Ohlala Il y a des petits calepieds Il y a tout sur cette valise Vraiment il y a tout Sauf un truc qu'on a pas reçu Les clés pour ouvrir la valise On va la débrider Et on va aller directement Oh putain Il y a une cascade Il y a une cascade Il y a une cascade Je vais au McDo Tu sais la direction hein Ah tu sais hein Moi les fast-foods je les trouve au nez Là je suis à fond là Pourquoi je fais ça que tu tombes ? Mais laisse moi là j'ai pas besoin de marcher Ohlala Regardez c'était pour nous Allez c'est parti On va voir si ça passe De chercher Son McDo en valise Tu évites les dos d'âne Ouais ouais Je préserve mon véhicule Merci d'avancer à la prochaine borne Oh bah j'attends Oh bah j'attends Si regardez Oui mais c'est pas Ah on peut pas aller au S'il vous plaît On peut pas rester sur le chemin du Rack Venez comme vous êtes C'est pas possible Je vais aller manger Pepe Chicken moi